Dans la voisine république centrafricaine, que vous le savez, elle souffre beaucoup aujourd'hui. Et n'importe la religion, n'importe la race, n'importe la région, elle souffre. Et c'est pourquoi nous sommes invités, nous tous, politiciens, l'homme de l'église, les ambassadeurs de tous, nous sommes invités et obligés de travailler pour la paix de la famille en Afrique. Et en particulier aujourd'hui, en République centrafricaine. Je suis convaincu qu'avec votre attention de pasteur, assisté par les experts locaux, vous trouverez le chemin pour faire vivre dans nos églises particulières la doctrine de l'église universelle sur l'amour conjugal et sur la famille, en particulier selon les documents pontificaux de ces dernières décennies. En même temps, votre réflexion permettra sans doute d'apporter une contribution de valeur aux travaux des synodes des évêques au Vatican. Sans plus tarder, je vous prie d'écouter le message que le pape François a voulu envoyer par l'intermédiaire du cardinal Pietro Parolin, son secrétaire d'État. A l'occasion de la 10e Assemblée plénière de l'Association de conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, s'a sent été le pape François, se jouant volontiers par la pensée et par la prière aux évêques ainsi qu'à leurs collaborateurs réunis afin de réfléchir sur la vie et l'évolution de l'église en cette partie du monde. Il salue en particulier les invités venus de loin pour la circonstance. Tandis que le Saint-Père exprime à tous son soutien et ses encouragements, il invoque sur chacun l'abondance de dons de l'Esprit afin que cette Assemblée porte de précieux fruits de croissance pour l'Église locale et de paix pour toute la région. Le thème principal de cette Assemblée est la famille en Afrique aujourd'hui. Quelques mois avant la tenue à Rome du synode des évêques sur la famille, le pape, il est heureux que les évêques de l'Afrique centrale aient voulu échanger sur cette question. Il s'agit d'une précieuse opportunité pour faire le point sur la pastorale de la famille en cette région où les conflits armés, les constants mouvements des populations, la pauvreté, la polygamie, les unions des faits, tout comme des contre-valeurs, ces réclamants de la modernité, soumettent l'institution de la famille à des rudes et particulières épreuves. Or, comme le Saint-Père l'a récemment rappelé dans la lettre encyclique Lumen Fidei, le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes et la famille. Par conséquent, l'une des majeures contributions que l'Église puisse offrir à la société en Afrique centrale, c'est dans le contexte actuel de lui faire découvrir la richesse de l'Évangile de la famille, source d'une lumière unique et d'un impuisable ferment pour la construction d'un monde solidaire, juste et fraternel. En effet, assimilée et approfondie en famille, la foi devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux. En réitérant ce vœu de plein succès pour les travaux de cette Assemblée plénière, sa sainteté vous accorde de grand cœur, ainsi qu'à tous les participants et aux Églises locales concernées, une particulière bénédiction apostolique, signée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. De ma part, soyez assurés, chers frères dans l'épiscopat et chers participants à cette dixième Assemblée plénière de la SELAC, de mon soutien spirituel et de la disponibilité de la notion de la postulite pour vous assister en ce jour de votre présence ici à Brazzaville. En conclusion, je voudrais exprimer la grande reconnaissance du Saint-Siège et du Parc-François lui-même à vous, messieurs les présidents de la République du Congo, aux membres du corps diplomatique et à vous tous pour votre présence ici ce matin et pour tous ceux qui vous faites, chacun dans sa propre domaine, en faveur de la famille en général et en faveur des familles congolaises en particulier. C'est ainsi que nous voulons travailler tous ensemble, sans division et sans cesse, en faveur de cette grande réalité qui s'appelle la famille de l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse tous sur ce chemin et je vous remercie. Applaudissements 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 Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Excellences, Messieurs le Cardinal Christian Toumy, Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement, Excellences, Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mgr Lucienso Paglia, Président du Conseil Pontifical pour la Famille, Excellences, Monseigneur Yann Roméo Pawlowski, Nance Apostolique en République du Congo et en République du Gabon, Monseigneur Anatole Milandou, Archevêque de Blazavide, Mes chers frères, Archevêques et évêques, Membres de la CERAC, Messieurs le Secrétaire Général de la CERAC, Mesdames, Messieurs les délégués à la conférence, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, A vous, Monseigneur le Président, Au nom de la CERAC, Je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence. Vous avez consenti certainement à bouleverser votre programme que nous savons charger pour manifester votre bienveillante proximité à l'endroit de cette institution ecclésiale qui s'étend sur un espace à la fois géographique, économique et politique dont vous êtes familier et même promoteur ensemble avec vos pères. J'ai cité l'espace CEMAC. Cette bienveillance s'est encore révélée de manière particulière dans le fait de vous être engagé personnellement et généreusement pour l'élection du siège de la CERAC avec la conviction affirmée à plusieurs reprises de votre part que la CERAC, l'Association des Conférences Épiscopales de la région de l'Afrique centrale, constituait une force d'intégration régionale. Toute notre gratitude. À ce propos, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, les travaux sont en cours, mais nous osons espérer que vous nous ferez la joie de venir inaugurer ce nouveau siège, certainement avant le début de la nouvelle année. Un merci profond à vous, Excellences Mgr Lennonce Apostolique au Congo et au Gabon, pour votre proximité et votre sollicitude constante, discrète et pleine de délicatesse au nom du Saint-Père que vous représentez ici. Vous avez été présent à la 9e Assemblée plénière, vous avez été présent au Congrès pour la Famille à Libreville et vous voilà encore présent ici. Nos remerciements s'adressent aussi à Mgr Ducienso Paglia, président du Conseil quantifical pour la Famille à Rome. Il avait déjà manifesté son intérêt à l'égard du Congrès de la Serrate sur la Famille et en avait apprécié le message final. Le voilà venu nous soutenir et nous écouter au nom du Saint-Père, le Père François. Nous aurions voulu, mais je suis obligé de le citer, s'allumer avec beaucoup d'affection notre frère qui n'est pas encore là, mais c'est bien d'en parler, notre frère Mgr Gabriel Bilingui, à Chevelle de Loubango, en Angola, et surtout président du Saint-Président des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Sa présence, trop chère, nous assure de la communion et de la solidarité spirituelle et pastorale de toute l'Église famille de Dieu qui est en Afrique et qui se prépare activement en tant que sujet ecclésial et de manière concertée à ce grand rendez-vous collégial du synode extraordinaire sur la famille que le Pape lui-même a convoqué. Merci aussi, il n'est pas encore là, il viendra, à Mgr le délégué et de la Conférence des Évêques de France. Nous savons que, de manière successive, il y a eu un délégué de la Conférence des Évêques de France à nos assemblées plénières. Et pour cela, c'est une manière de manifester la proximité fraternelle de l'Église de France. Il s'agit de Mgr Antoine-Marie Carré, archevêque de Montpellier et vice-président de la Conférence des Évêques de France. Merci à tous nos partenaires dont certains délégués sont présents parmi nous, le Secours catholique, le CRS et je crois aussi le Misére et Or. Merci à l'Église des États-Unis qui nous soutient de manière régulière et constante. Merci à vous, mes chers frères archevêques, évêques de la région de l'Afrique centrale, ainsi que à vos collaborateurs prêtres et laïcs. Oui, merci d'avoir consenti à faire ce déplacement pour vivre ce moment intense de communion, de collégialité affective et effective dans la réflexion, la méditation et la prière. Nous ne pouvons pas non pas ne pas exprimer notre douleur et notre regret à l'occasion du décès de notre jeune frère, Mgr Joseph Béfet-Ateba, évêque de Clibi, qui vient de nous quitter. Nos sincères condoléances à toute l'Église famille de Dieu qui est au Cameroun. Nous tenons enfin à dire notre joie d'accueillir nos frères délégués de la Conférence épiscopat de la République centrafricaine. Nous savons qu'ils viennent de la grande épreuve, cette épreuve qui malheureusement perdure encore, qu'ils soient assurés de notre solidarité et de notre prière. Venons-en enfin au thème de notre Assemblée plénière, la famille en Afrique aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de souligner une certaine cohérence dans la séquence des thèmes choisis depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, à Malabau, en 2002, nous avons tous ensemble réfléchi sur la femme dans la société et la l'Église. Et nous savons tous que la femme tient une place primordiale au sein de la famille. En diable, en 2005, nous avons réfléchi sur les jeunes qui, avec les enfants, sentent l'avenir de nos familles. À Bambi, en 2008, nous nous sommes allés sur la question de la gestion des biens dans l'Église, bien sûr. Or, nous savons que c'est une question à la fois délicate et urgente et pour l'Église, famille de Dieu et pour toute famille. On peut donc dire qu'il est question de la famille de manière discrète et comme en filigrane à travers toutes ses assemblées plénières. Il était donc opportun, après la relecture effectuée à Nouvelle-Ville en 2011 des messages et orientations pastorales des trois précédentes assemblées, en vue d'une meilleure appropriation, il était donc opportun, disais-je, de réfléchir sur ce thème de la famille qui déjà était présent dans toutes les assemblées précédentes. La famille, selon le dessin créateur, est le lieu premier d'humanisation de la personne et de la société, le berceau de la vie et de l'amour. C'est le pape Jean II qui le déclare dans l'exhortation post-synodale Christi Fidelis d'Aifchi au numéro 40. Et le cardinal affirmait lors du congrès théologique et passoral lié à la deuxième rencontre mondiale des familles le 1er octobre 1997, je cite, c'est à partir de la famille uniquement que se construit une civilisation animée et structurée dans l'amour où les êtres humains comptent en tant que personnes lesquelles possèdent à la famille. C'est à partir C'est à partir